Le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table le docteur Catherine Solano, Sabrina Philippe, Anne Cazobon et le docteur Jean-Michel Cohen. Les fabricants de céréales pour le petit déjeuner affirment que manger et ses produits sont bons pour la santé. Mais que faut-il vraiment penser ? Faut-il faire confiance aveuglément au packaging, au marketing des boîtes de céréales ? C'est notre test de la semaine. On a décidé de tester ces céréales. Je vous le dis tout de suite, on a des Wittabix original, on a des Quaker, on a des Kellogg's Holbran, on a des Kellogg's Cornflex habituels, on a les Whitewatcher Love Fibre, on va voir ce que c'est, et on a des Nestlé sans gluten. On va tester tout ça dans un instant. Auparavant Jean-Michel Cohen, les céréales c'est composé de quoi ? En fait, pour fabriquer des céréales, on prend soit des graines de céréales, soit de la farine de céréales, que ce soit du blé, de l'avoine, du maïs. On va malaxer le tout, on va rajouter du sel, du malt, du sucre, on va laisser tremper, rendre tout ça humide, comme si on en faisait une pâte, et ensuite on va les sécher. Et pourquoi on a fait ça ? C'est simplement parce qu'on ne peut pas consommer ces céréales brutes, et quand on les prépare de cette façon-là, on va prédigérer l'amidon, et on va rendre l'amidon plus digestible, mais en même temps, et c'est tout le problème des céréales, on va relâcher des sucres simples, au lieu d'avoir des sucres complexes, et c'est ce qui fait la différence avec le pain. Quand vous consommez du pain, c'est une technique qui apporte des sucres complexes, quand vous consommez des céréales, selon le mode de préparation, vous aurez des sucres lents, pour reprendre la vieille expression, et des sucres rapides à cause de la méthode de fabrication. Le problème, c'est qu'elles ne se valent absolument pas toutes, et donc ça fait une différence, notamment pour les enfants, et même pour les adultes. Alors on va tester ça dans un instant, mais est-ce que c'est vrai que c'est important pour les enfants de prendre des céréales le matin, ou c'est du marketing ? Alors pourquoi les enfants, ils aiment les céréales ? Le mode de présentation, c'est des petites choses à croquer et à grignoter. Deuxièmement, le goût sucré des produits, donc comme c'est plus sucré que le pain, on en a plus envie. Et troisièmement, la publicité, qui va beaucoup jouer chez les enfants sur les personnages de dessins animés, sur l'attirance. Et tous ces facteurs-là font qu'on a détourné complètement le petit-déjeuner, qui à la base était du lait, donc un produit laitier avec du pain beurré, pour en fabriquer progressivement un produit qui sont des céréales, dont on a oublié de consommer le lait, et auquel parfois même les enfants rajoutent du sucre, et dont ils se servent en guise de grignotage. Donc les céréales, ça se compare plutôt à du pain avec du sucre, plutôt qu'avec du pain avec du beurre, c'est ça. Mais donc c'est pas indispensable pour les gamins ? Absolument pas indispensable, et c'est la grande guerre à l'heure actuelle, c'est pour ça que vous voyez autant de publicité sur ce produit. C'est que c'est pas un produit de première nécessité, il apparaît dans les années 1850 aux Etats-Unis, simplement parce que le pasteur Kellogg's prétend que si on ne mange pas autre chose que des produits qui viennent de la terre, on va tous mourir. C'est donc, ça avait au départ une vocation religieuse, et c'est pour ça que c'est apparu, et puis ça a été renforcé par le marketing. On va le voir d'ailleurs dans celle qu'on a choisie. Est-ce que c'est source de régime ou pas ? Est-ce que manger des céréales fait maigrir ? Alors ça dépend des céréales que vous choisissez. Pour choisir ces céréales, on va regarder deux choses. Premièrement, la composition calorique, mais là, aujourd'hui, on ne fait que les céréales simples. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout ce que vous voyez. Avec les chocolats, les fraises. On ne fait que les céréales simples. On va regarder la composition en sucre complexe tout court, vous allez voir un chiffre qui va évoluer entre 58 et 80, et puis surtout la consommation en sucre simple. C'est ça le plus important. Combien il y a de sucre simple, combien il y a de fibres, et combien il y a de sel. C'est les trois facteurs importants. Le reste, elles se valent toutes en termes de calories. C'est 380 à peu près, kilocalories pour 100 grammes. C'est combien il y a de sucre simple, et combien il y a de sel. Ce sera ça les facteurs discriminants. Et est-ce qu'il y a des fibres ou non ? Est-ce que c'est source de diabète ? Alors, en partie, oui, parce que quand vous prenez par exemple du pain complet, vous n'avez pas de sucre simple à l'intérieur. Quand vous prenez certaines céréales, vous allez le voir, même les céréales qu'on connaît le plus, c'est 8 grammes pour 100 grammes de sucre. C'est-à-dire que le diabétique s'empoisonne la vie à ne pas manger un petit bout de sucre, et puis il va prendre des céréales, et en fait, il ne sait pas qu'à l'intérieur de ces céréales, il y a des sucres simples. Alors, on va commencer nos tests. On va commencer avec le Wittabix original, 95% de blé complet. On est en train de la goûter. Alors, on les goûte sans lait. Moi, j'aime bien goûter ça sans lait, pour avoir vraiment le goût. Moi, j'ai goûté ça, je trouve ça très bon. Ce sont de grosses galettes, ça, les Wittabix. Ce n'est pas des flocons. Ce sont des grosses galettes, ce n'est pas sucré, et ça a vraiment bon goût, en fait. Alors, bien sûr, tout est biaisé par l'affaire du goût dans cette histoire, parce que nous, on étudie la valeur nutritionnelle, et c'est important que vous, vous dégustiez le goût, et vous, quand vous nous écoutez, essayez de vérifier. Alors, l'intérêt de ce produit, le Wittabix, on fait un l'inverse des Césars, c'est-à-dire qu'on nomme le premier. Le Wittabix, c'est un produit de 360 calories pour 100 grammes, fait avec du blé complet. Il n'y a quasiment pas d'additif dans ce produit. Ni additif, ni conservateur, ni rien du tout. On va retrouver quelques vitamines, parce qu'à la cuisson, je le rappelle, ces céréales vont quand même perdre une partie des vitamines. Beau produit, extrêmement riche en fibres. 10 grammes de fibres pour 100 grammes, alors que les recommandations en français, c'est 25 grammes. Très joli produit. Si on l'accommode avec du lait, bravo. Très belle marque, blé complet, bravo. On fait un petit tour sur le goût, justement, Julie, vous aimez ? C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Je pensais que ce serait sec et sans goût, mais non, c'est pas mal. Catherine ? Moi, j'adore, parce que c'est croustillant, en fait. Il y a des gens qui le mangent avec du lait, ça doit devenir mou, mais comme ça, à sec, c'est délicieux. Wittabix, amenez le camion, s'il vous plaît. Voilà, donc on rappelle ce que c'est ? Oui, je t'ai mis qu'ils sont blés complets. Alors après, deuxième paquet qu'on va tester, c'est des Quaker Oats, riches en fibres, sources de vitamines B1 et de 3 minéraux. L'avoine contribue, tiens, ça c'est intéressant, l'avoine contribue à réguler le cholestérol, il y a écrit sur le paquet. Alors, c'est exact. Je vous ai parlé tout à l'heure du Pasteur Kellogg's, mais en fait, Quaker Oats, c'était le Pasteur Grant. Donc, c'est pour ça qu'on a cette photo avec cet homme en chapeau, etc. Là aussi, très joli céréale, ça veut dire 375 kcal pour 100 grammes. Pareil, beaucoup de fibres, 9 grammes de fibres, mais c'est normal parce que c'est de l'avoine et que c'est de l'avoine, ils ont gardé les résidus, ça veut dire qu'on a gardé les fibres. Donc, très joli produit, intéressant sur le plan nutritionnel, et qui permet d'ailleurs de le sucrer. C'est-à-dire que quand ces produits comme celui-là, par exemple, qui contient seulement, deux secondes, Julie, arrêtez, Julie, laissez-moi le choquer. Seulement un gramme de sucre simple, pour 100 grammes, très joli produit. Voilà un produit qui est sain pour la santé. Donc, Quaker Ops, bravo encore une fois. Oui, mais ça, c'est à cuire, c'est avec du lait chaud et du sucre. Non, mais non, mais non. Mais qu'est-ce que vous racontez ? On laisse ramollir, on laisse ramollir. Dans le lait, on n'est pas obligé d'utiliser le lait chaud. Le lait chaud, c'est en général pour raccourcir l'opération. J'ai goûté celui-là. En revanche, ce n'est pas craquant. Moi, je n'aime pas parce que ce n'est pas craquant. En fait, c'est une espèce de poudre qu'on a, mais en revanche, c'est bon. C'est super bon, mais ce n'est pas craquant. C'est qu'on est attiré dans les céréales très fréquemment, extrêmement fort par le goût sucré. Vous allez voir, c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par celle-là, parce que quand vous commencez par celle-là, vous allez découvrir que vous aimez bien quand même les autres, mais en fait, ce que vous aimez dans les autres, c'est le sucre qui a été rejeté. Alors là, on passe aux céréales, au son de blé maintenant. C'est des All Brands, fibre plus. Alors là, il y a un slogan aussi qui est intéressant. Sentez-vous All Brands, je ne sais pas ce que ça veut dire, All Brands, All Brands-ment, bien en cinq jours. Oui, écoute, voilà, encore une erreur de... Sentez-vous All Brands-ment, bien en cinq jours. Alors les gars du marketing de chez Kellogg's... Vous sentez-vous All Brands-ment bien en cinq jours. Ils ont fait un adverbe avec la marque. Revoyez votre publicité là, parce qu'elle n'est pas très bonne. Nous, on n'a rien compris. Alors, il est un peu moins intéressant que les autres au niveau du goût, peut-être, vous allez le voir. Par contre, très très riche en fibres alimentaires. Très très riche en fibres alimentaires. 27 grammes, c'est le plus riche. C'est pour ça que je l'ai choisi. Vous savez qu'on a un problème aujourd'hui avec les fibres. On prend au petit-déj et on passe la journée aux toilettes. Mais oui, mais vous savez que c'est la journée du colon, Jean-Marc. On vient de faire. Et justement, non, non, mais c'est très intéressant. Je ne raconte pas. On sait qu'en France, les Français consomment 14 à 15 grammes de fibres par jour, alors qu'il faudrait en consommer 25, ce qui épargnerait certaines maladies du colon. Ça, c'est All Brands-Fibre+, c'est-à-dire qu'il y a plein de fibres. C'est réservé aux gens qui se plaignent de constipation. C'est réservé aux gens qui ont des problèmes de colon. Et en plus, ce n'est pas mauvais. On les prend que si on met un problème ? Non, non, non. On peut les prendre tout le temps. Le seul problème de ce produit, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3, c'est qu'il y avait 18 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc, il était quand même très riche en sucre. Et c'est peut-être pour ça que vous l'avez apprécié, malgré sa richesse en fibres. C'est étonnant parce qu'on ne sent pas le sucre. Goûtez, Julie. Ceux-là, c'est des All Brands. C'est les petits vermicelles marrons, là. Le Brands, c'est les petits vermicelles. Exactement. C'est les petits vermicelles. Franchement, ce n'est pas mauvais. Donnez-moi ça. Après, vous allez voir que ça se joue. Vous aimez ou pas ? Mais à sec, ce n'est pas top tout ça. Il faut du lait, franchement. On va donner du lait la prochaine fois. On passe au Cornflex. Alors ça, c'est vraiment les Cornflex à six. Moi, j'ai ça depuis que je suis tout petit. Cornflex, classique, recette originale depuis 1906. Mais c'est sucré, ça. Moi, j'ai goûté, c'est sucré. C'est une déception parce qu'on voit que Kellogg's est capable de fabriquer des très beaux produits avec All Brand, par exemple. Et on trouve les Cornflex comme ça, qui sont des produits relativement sucrés, relativement salés, qui ne sont pas très intéressants, qui n'ont pas de composition nutritionnelle intéressante. Ils ne sont pas classiques derniers de la classe. C'est le concept de base ? Oui, mais ils ne sont pas derniers de la classe. Mais on voit bien que c'est des céréales sans grand intérêt nutritionnel. Donc, les Kellogg's Cornflex, pas terrible. D'ailleurs, j'ai observé que dans les magasins, à l'heure actuelle, ils balançaient beaucoup de très grosses boîtes de produits, probablement pour attirer le consommateur. Méfiez-vous quand même de la taille de ces boîtes. Ce produit que vous voyez, cette boîte énorme que vous voyez, si vous nous suivez en podcast, vous la voyez, elle fait 500 grammes. En fait, cette boîte, elle est deux fois plus grande que les autres boîtes, qui font 500 grammes également. C'est une rejette originale depuis 1906. Elle ferait mieux de changer. Parce que franchement, avec 8 grammes de sucre simple et 84 grammes de sucre complexe, elle n'apporte rien. Les vitamines qui sont ajoutées, elles ont été rajoutées. Parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Pas un produit très intéressant. Il n'est pas dernier de la classe, mais franchement, pas très intéressant. Donc, chez Kellogg's, il vaut mieux prendre le Holbran. À choisir. C'est ce que vous conseillez. Allez, autre test avec cette fois. Alors, c'est des White Watchers. Ça s'appelle Love Fibre. 3 pétales de riz et blé complet, pommes et raisins secs. Alors, je viens de goûter. Effectivement, on sent la pomme, le raisin sec. C'est forcément meilleur. Ben oui. Mais alors, ce qui m'a choqué dans ce produit, c'est que... Mais c'est un produit de régime, ça ? Alors, c'est considéré comme un produit de régime. Et il l'est, d'ailleurs. Parce que dans ce produit, on avait environ 360 calories pour 100 grammes. Alors, il l'est, évidemment, puisqu'il y a écrit White Watchers. Dans la réalité, non. Puisqu'il a le même nombre de calories que les autres. Et la deuxième accroche publicitaire qui m'a agacé sur ce produit, c'est qu'il y avait écrit 1,6% de matière grasse. Yes, c'est l'exploit. Ben non, c'est pas l'exploit, les gars. Parce que les autres, ceux que je vous ai montrés en deux premiers, ils étaient à 0,8, 0,6. Donc, je vois pas pourquoi, indiqué comme un argument publicitaire, parce qu'on le souligne sur l'étiquette, qu'il y a 1,6% de matière grasse. Et puis, alors, le prix, quoi. C'est des céréales Hermès, Louis Vuitton ou Dior, quoi. Ça coûte combien par rapport aux autres ? Attends, je dois voir le prix. Les White Watchers, 3,81 pour 375 grammes. Les premières, les Wistabix, 1,79, c'est-à-dire quasiment moins de la moitié pour 430 grammes. Franchement, les gars, c'est un peu cher payer le logo. Alors, c'est pas mauvais à manger, mais franchement, ça apporte rien. Mais juste, docteur, c'est pas régime du tout, parce que... Non, non, c'est pas spécialement régime. 1,6% de matière grasse, si on avait moins dans les autres. Et les teneurs en sucre, on avait des teneurs en sucre qui étaient extrêmement faibles dans les autres. Bien sûr, les autres étaient faites avec des blés complets. Mais je vois pas, on avait qu'à nous vendre le goût à ce moment-là. Et de nous dire, c'est un super bon produit, parce qu'il y a des raisins... Il est bon, voilà, parce qu'il y a des raisins, il y a des pommes. Mais c'était pas... Et il était classé dans le rayon des céréales simples. Donc ça voulait dire qu'ils essayaient de toucher un marché. Donc j'aime pas ça. Le principe ne me plaît pas. Alors, on continue cette fois. C'est des Nestlé. Alors, je connais, c'est pas ça, tiens. Mais des sans gluten. Nestlé sans gluten comme flex. Alors, ce qui m'a fait rigoler dans l'histoire, c'est que vous savez que le gluten, c'est très à la mode. Bon, la mode est en train de passer quand même, parce qu'on en a tous un peu ras-le-bol, de manger sans quelque chose. Franchement, ça commence à nous saouler, sans gluten, sans lactose, sans bidule, sans machin. Mais là, écrire pour des céréales à base de maïs, que c'est sans gluten, on sait bien que le maïs, c'est un des aliments que choisissent les gens qui mangent sans gluten. Alors, certainement, ce qu'ils ont fait pour ces céréales, c'est qu'ils ont pris le cœur du grain de maïs. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'amende de maïs pour le faire, pour pouvoir écrire sans gluten. Mais dans les autres, pour faire plaisir à notre copain Kirzek, les autres, ils sont quasiment toutes celles à base de maïs, elles sont quasiment gluten light. Donc là, indiquer sans gluten, c'est une façon de renforcer du marketing. Pareil, encore une fois... C'est super bon, hein ? Non, elles sont salées, celles-là. Oui, mais c'est bon, j'aime bien. Non, mais pourquoi elles sont super bonnes, Jean-Marc ? On a 9 grammes de sucre pour 100 grammes. On a 82 grammes de glucides. Les matières grasses, c'était pas mal. La composition nutritionnelle était correcte du produit. Ce que je n'ai pas apprécié dans ce produit, et ça, il faut stigmatiser ce genre de choses. C'est une publicité renforcée pour pas grand-chose. Conclusion, quand vous prenez des céréales, finalement, observez notre classement, Jean-Marc. Numéro 1, Wittabix, 2, Quaker Oats, 3, Kellogg's All Brand, 4, Kellogg's Cornflakes, 5, Wet Witchers et 6, Nestlé. Et puis, si vous en avez des nouvelles, envoyez-nous un petit message sur Hashtag Europe 1. Effectivement. Merci beaucoup, Dr Jean-Michel Cohen, pour ces tests de céréales toutes les semaines. Dans ce Grand Direct de la Santé, on teste un produit du quotidien. Et puis, vous l'avez vu, on vous donne les prix, on vous donne les marques, et on vous donne notre avis en toute liberté. C'est ça, le Grand Direct de la Santé. On est les seuls à faire ça, et on en est fiers. À tout de suite, Sarah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada